Bonjour à tous. Bonjour. Une deuxième leçon du massage du dos. Elle n'est pas belle la vie ? Et cette fois-ci, on va, donc après la prise de contact et l'huilage, donc j'espère que vous êtes bien entraînés sur la leçon 1, là on attaque le sacrum. Tout à fait. Donc on va attaquer le dos, en tout cas dans le sens de la montée, avec un premier geste qui est sur le sacrum, une zone toujours assez intéressante à masser. Le sacrum, c'est un petit os qui est en forme de triangle, qui est au sommet de l'arrêt des fesses. C'est important d'avoir ce détail technique, parce que ça veut dire que quand vous allez installer votre masser, mettre la serviette, il faut vraiment descendre la serviette pour qu'on voit le tout début, bien sûr pas les fesses, mais le tout début de l'arrêt des fesses, que ça nous permet vraiment d'être bien positionnés. Et puis c'est une zone de terminaison nerveuse, c'est-à-dire que vous avez tous les nerfs de la colonne vertébrale qui finissent par passer. On est après avec le coccyx en fin de colonne, et on appelle ça la zone de la culotte de cheval, n'importe quoi, de la queue de cheval, ce qui n'est pas du tout la même chose que la culotte de cheval, c'est ailleurs. Et donc cette zone, elle est vraiment intéressante, parce qu'en terminaison nerveuse, c'est assez agréable de recevoir le massage à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il faut aller lentement. Il faut quand même appuyer un peu, parce que c'est osseux. Et il faut surtout aller très lentement. Et le sacrum, on pourrait le masser un quart d'heure, je pense que tout le monde adore ça en fait. Donc on peut prolonger le massage en restant un peu sur la zone. Si vous avez envie de faire plus longtemps, vous pouvez faire plus longtemps sur cette zone-là, toujours en appuyant bien et en étant très lent. Et puis ensuite, on va commencer avec les premiers gestes, en fait, le bonjour au dos, on va dire un peu, le premier grand geste sur le dos dans la montée. D'accord. Voilà. Voici donc la deuxième leçon du massage du dos. Bon entraînement. Entraînez-vous bien. Alors, pour le lissage du sacrum, on va venir travailler avec les doigts l'un sur l'autre. L'objectif, c'est de faire un 8, ou le signe de l'infini sur le sacrum. Le sacrum, c'est un petit os en forme de triangle qui est au sommet de l'arrêt des fesses. Donc je viens mettre mes doigts l'un sur l'autre et je fais une petite boucle d'un côté. Je croise au niveau de l'arrêt des fesses une petite boucle de l'autre côté. Je vais aller très lentement. C'est une zone qui est très, très agréable parce qu'il y a des terminaisons nerveuses. Et puis, une fois que j'ai fait ce 8, je vais venir pétrir en diagonale d'un côté puis de l'autre, avec mes pouces, tout simplement. C'est assez appuyé parce qu'on est sur un os, donc il faut quand même que ce soit présent. Et ensuite, je vais glisser en V. Donc je pars de l'arrêt des fesses et je lisse. Je fais un V sur toute la zone du sacrum. Alors pour les pressions glissées, on va venir mettre les mains de chaque côté de la colonne. On ne remasse jamais la colonne vertébrale. Donc ainsi, de chaque côté de la colonne, c'est les bouts de doigt qui vont être un peu plus actifs. Donc j'appuie bien mes bouts de doigt. Je monte de chaque côté de la colonne. Je vais dire un petit bonjour au trapèze. Masser le trapèze arrivé en haut. Je descends jusqu'aux mains. Je reviens et je vais lisser le flanc. Là, l'idée, c'est de toucher la table des deux côtés pour être sûre de bien envelopper. Et puis je repars. Alors c'est un geste qui peut se faire soit en allant jusqu'aux mains, soit en s'arrêtant au trapèze. C'est comme vous voulez. Et la descente se fait dans les flancs. Trois fois de suite ainsi. On va venir lisser le sacrum avec le bout des doigts en dessinant le signe de l'infini assez lentement sur toute la zone. La pression vient principalement du bout des doigts. Puis on va lisser les hanches avec les paumes de main. Remonter en étirant bien. Trois fois de suite. Puis on va venir pétrir avec les pouces en alterné sur toute la zone du sacrum. Puis venir marquer les trous sacrés. Trois fois de suite. Et commencer par une pression glissée. On lisse le long de la colonne. On passe par les trapèzes. On descend jusqu'aux mains. On remonte. On passe par les épaules. On lisse dans les flancs. Trois fois de suite. Les bouts de doigts sont assez appuyés. On inclut bien à chaque fois la zone du trapèze. Et on redescend dans le flanc. Et bien voilà. Pour cette nouvelle leçon du massage du dos. Donc, il reste qu'il y a à faire. Donc, toujours pratiquer, pratiquer. Maintenant, il faut vous entraîner. Et puis, du coup, nous, on se dit à bientôt, à nouveau, pour vous présenter une nouvelle leçon du massage du dos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?